Bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir 3 Poitou-Charentes. Des carnets de commandes pleins et pourtant l'entreprise Paulin-Socam de Saint-Savin est en liquidation judiciaire. Cette PME produit des pièces destinées à la construction aéronautique et militaire, un secteur de pointe. Seulement, l'usine subit de plein fouet la faillite de sa société mère Séméca, implantée dans le nord de la France. Je ne comprends pas la décision du tribunal qui privilégie en fait des créances d'Etat, puisque nous n'avons que des créances d'Etat. Alors que j'ai fait une proposition de reprise de la société qui allait sauver les emplois. On a le soutien des clients, on a des commandes, on a le soutien des collectivités locales et aujourd'hui c'est incompréhensible. Alertés par l'incohérence de la situation, les élus locaux se mobilisent. C'est une bonne nouvelle pour l'entreprise Sagem Défense Sécurité à Poitiers-Saint-Benoît. C'est le drone patrouleur fabriqué sur le site qui a été retenu dans l'appel d'offres de l'armée française pour le renouvellement de ses drones tactiques. Il a été préféré à celui du concurrent Thalès. 300 emplois devraient être créés en France, notamment sur le site Poitiers-Saint-Benoît. Vous allez assister à une expérience bizarre. Il s'agit d'une technique d'apprentissage destinée aux étudiants en chirurgie. Un corps humain utilisé pour des simulacres d'opérations. La faculté de Poitiers est la seule à le pratiquer. Tout le décor d'un bloc opératoire lié. Les instruments, les blouses, les alarmes. Sur la table d'opération, c'est bien un être humain qui a fait don de son corps à la science et qui reprend vie. Le corps est reventilé, revascularisé avec du liquide rouge pour simuler le sang. Les battements du cœur sont recréés par des pulsations sur les veines. Effet garanti. Les tissus ont une consistance qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et puis dès qu'on fait une plaie d'un vaisseau, ça se met à couler, à saigner comme si ça se passait pour de vrai. Ce procédé est unique en Europe. Un niveau de simulation jamais atteint pour la formation des futurs chirurgiens. Les consommateurs de temps, consommateurs évidemment de matériel, mais c'est très utile pour l'apprentissage. Donc ce matériel est destiné à des chirurgiens en fin de formation, souvent vieilles internes ou jeunes chefs de clinique, ou qui vont s'engager dans des procédures délicates et difficiles. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Je suis Olivier, je suis un des médecins du service. Un étage plus haut se trouve une autre salle de simulation. Le patient cette fois est un mannequin interactif high-tech. Le scénario se déroule aux urgences. Non, pas spécialement. C'est un patient qui arrive sur le déchocage, qui a 26 ans, il vient pour une douleur thoracique. J'ai mal ailleurs, monsieur ou pas ? Là aussi, la simulation est poussée au maximum. Même les pupilles et les yeux réagissent. Le médecin formateur modifie les paramètres des fonctions vitales du mannequin au fil du scénario. A bientôt, la tension monte. Et la radio ? Ok, donc il y a un pneumothorax complet sur la radio. Je vais pour faire ça, il faut que j'enlève l'air qui est dans la poitrine, monsieur. D'accord, d'accord. S'il fallait mesurer le niveau de stress des étudiants à la fin de la simulation, je pense qu'ils seraient très très élevés. Lorsqu'on leur pose la question, les étudiants nous disent que très rapidement, ils sont dans le bain et ils ne voient plus du tout ce qui se passe autour. Bientôt, ce centre de simulation de Poitiers sera au cœur de toutes les formations médicales, conformément à une directive nationale. Jamais la première fois sur un patient. Montée des eaux, érosion marine, multiplication des tempêtes. 160 experts à Climatera vont réaliser une veille scientifique. Les élus sont en première ligne pour mettre une politique inventive. Et aujourd'hui, ils étaient réunis à l'hôtel de région à Bordeaux. Nous avons une marge de manœuvre importante pour mettre en place des politiques. Du fait de la loi de transition énergétique, du fait que la région récupère la compétence énergie depuis le mois de janvier. On a vraiment une marge de manœuvre importante pour pouvoir mettre en œuvre des politiques efficaces qui iront vers la transition énergétique. D'ici 2020, la nouvelle grande région a pour objectif de réduire de 30% ses émissions à effet de serre. 16e édition du Festival du cinéma japonais à La Rochelle. Le thème, cette année, le film Samouraï, très populaire au Japon. Un cinéma qui a connu dans les années 50 un immense succès avant de tomber en désuétude. Aujourd'hui, il inspire des cinéastes hollywoodiens un autre monde à découvrir au carré Hamelot. Seck! Kore! Seck! Sous-titrage Société Radio-Canada